... Notre principale mission consiste à traiter les différends qui peuvent exister entre la banque et son client. Son client particulier, parce que je précise que je suis médiatrice auprès de BNP Paris-Bas et de Cortel Consort pour la clientèle des particuliers. BNP Paris-Bas a mis en place un médiateur aussi des entrepreneurs qui va traiter les conflits avec, ou les différents, ou les litiges, avec des clientèles entrepreneuriales, c'est-à-dire des petites entreprises, des artisans, des professions libérales. En quoi consiste exactement ma mission ? De mettre sur un pied d'égalité la banque et le client, puisque vous voyez les rapports de force qui sont un peu différents entre une grande institution, comme peut l'être BNP Paris-Bas, et un client particulier. La principale, c'est de les mettre sur un plan d'égalité à tout point de vue, c'est-à-dire on va traiter en droit et en équité au quotidien, mais on voit remonter un certain nombre de dossiers dans lesquels, notamment quand les produits financiers baissent, ou que la bourse ne va pas bien, de saisine du médiateur pour des défauts de conseils, ou de conseils mal adaptés. Donc on va faire un certain nombre de recommandations, par exemple sur les prêts, il y a beaucoup de demandes, l'année dernière nous avons eu beaucoup de demandes sur des prêts, enfin de conflits différents qui touchaient des problèmes de prêts, notamment de prêts immobiliers, et ça touche en général des prêts un peu compliqués, ou il y a des reports d'échéance qui ne sont pas clairs, ou que les clients comprennent mal, et donc on va faire un certain nombre de recommandations pour que l'information soit plus précise, ou qu'on fasse des simulations plus explicites aux clients, pour qu'ils comprennent bien que quand il y a un report d'échéance, et bien il y a des conséquences, ce n'est pas gratuit. On vérifie, éligible, non éligible, si c'est éligible, je vais vérifier si les recours internes sont épuisés ou non. S'ils le sont, je prends le dossier, j'ai clé au client, et je lui dis, votre dossier est éligible, je me tourne vers la banque pour avoir les informations complémentaires à celles que vous m'avez données, et je traite votre demande. Et j'ai aimé, à ce moment-là, on rentre dans un processus de traitement d'un avis. Ensuite, si le dossier est éligible, mais que les recours ne sont pas épuisés, j'écris au client en disant, votre dossier est éligible, mais je m'aperçois que vous n'avez pas épuisé les recours internes, je transmets le dossier à la banque qui va vous apporter une réponse. Si cette réponse ne vous satisfait pas, ou si la banque ne répond pas dans les deux mois, vous pouvez vous adresser à nouveau à moi. Voilà. Ça, c'est le processus de traitement du dossier. À chaque fois, il y a la banque qui est informée de cette demande de médiation, le client reçoit une lettre d'accusé de réception dans les deux, trois jours de réception de son nom. Ensuite, une fois que le dossier est éligible et que les recours sont épuisés, nous rentrons dans le processus de traitement du dossier du client, et pour lequel nous allons, en fonction de ce que le client demande, en fonction des documents qu'il nous envoie, on va l'analyser, repérer les différentes dimensions du conflit, parce que souvent, c'est un problème technique, mais il n'y a pas qu'un problème technique, il y a des problèmes de relation, il y a des problèmes d'incompréhension, de texte, de... Donc, on va analyser un petit peu, et on va se tourner vers la banque pour savoir quelles informations la banque peut donner par rapport aux remarques et aux différentes équipes. Et puis, on va étudier les deux choses. On nous arrive de téléphoner, bien évidemment, à la banque, qui nous arrive de téléphoner au client. Il m'arrive même parfois de le recevoir quand je m'aperçois que la demande n'est pas claire.